Nous allons étudier aujourd'hui, pour le paracha de l'Itsavib, le sujet qui consiste à limiter l'enthousiasme du cœur. Il y a un thème qui est très fréquent, très souvent rapporté dans la Rassidoute, qui est la limite de l'enthousiasme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait croire qu'il faudrait accentuer, exciter l'enthousiasme. On parle maintenant de l'enthousiasme positif, l'enthousiasme pour la Kedusha, pour la Torah. Et au contraire, on voit qu'il faut limiter cet enthousiasme-là, le limiter, le structurer, et non pas lui laisser un libre cours. Alors Rabbi Nathan nous dit pourquoi. Il y a une règle qui est constatable, on peut vérifier ça très très souvent, que l'excès d'enthousiasme amène à l'opposé. C'est-à-dire, ça amène à l'extinction, ça amène à rien faire du tout. L'excès d'enthousiasme, l'enthousiasme peut par exemple se situer au niveau de l'esprit. Quelqu'un qui est enthousiaste dans son esprit, qui, lorsqu'il y réfléchit, lorsqu'il commence à réfléchir à ce qui s'appelle le bien, la perfection, son esprit commence à se chauffer, et en se chauffant, il monte, 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 jusqu'à ce qu'à un moment, il arrive à un degré très élevé, et quand il arrive à ce degré très élevé, il voit la terre toute petite, il voit les choses toutes petites, et du moment qu'il voit les choses tellement petites, il ne leur accorde plus aucune importance. Ça, c'est ce qui s'appelle l'excès d'enthousiasme. Alors, cet excès d'enthousiasme, il amène, placé dans la Torah, à une personne qui commence à réfléchir, à avoir des réflexions, des méditations morales ou spirituelles. Cette personne se met à réfléchir, 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 et puis elle approfondit les choses à tel degré qu'elle ne trouve plus de connexion, de rapport entre ces choses-là et la vie courante de tous les jours. Et ça, ce n'est absolument pas le sens de la Torah. Donc, puisque ce n'est pas le sens de la Torah, la Torah, elle est faite pour être un lien entre le ciel et la terre, et donc, si quelqu'un place la Torah à un degré tellement perfectionniste, tellement théorique, tellement céleste, il a négligé l'aspect terrestre, et donc il n'a pas fait le lien, ce qui est le sens de tout le judaïsme, de toute la Torah. Donc, à cause de... ça, ça provenait de quoi ? Ça provenait d'un trop grand enthousiasme. Alors, cette idée-là, elle est contenue dans un verset qui se trouve dans la Sidra de cette semaine. Alors, le verset nous dit comme ça. L'eau basse-maïm, elle n'est pas dans le ciel. Qui ? La Torah. Pour que tu dises, qui va monter pour nous dans le ciel et nous la ramener ? Et Rachid nous explique... Alors, Rachid nous dit quelque chose de très, très, très surprenant. Maintenant, on vient de dire que la Torah n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire que c'est la Torah qui dit ça. La Torah elle-même dit à propos d'elle-même qu'elle n'est pas dans le ciel. Donc, on ne peut pas avoir un meilleur témoignage. On ne peut pas avoir un meilleur témoignage que le témoignage de la Torah elle-même qui nous dit qu'elle n'est pas dans le ciel. Mais Rachid semble, pour ainsi dire, redresser l'idée que cette phrase a produit, la réaction que cette phrase a produit en nous quand on a entendu la phrase « L'eau basse-maïmi » « La Torah n'est pas dans le ciel ». Alors, tout de suite, on se dit « Bon, alors elle est sur la terre ». Et Rachid, comme pour redresser cette idée-là, nous dit « Si elle était dans le ciel, tu aurais dû monter la chercher ». Alors, de nouveau, Rachid nous amène, amène notre esprit dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une possibilité qu'elle soit dans le ciel. Et dans ce cas-là, il faudrait que j'aille la chercher. Mais si c'est le cas, alors pourquoi la Torah me dit qu'elle n'est pas dans le ciel ? Et donc, pris entre le verset qui me dit que la Torah n'est pas dans le ciel et le Rachid qui me dit que si elle était dans le ciel, il aurait fallu que j'aille la chercher, je ne sais plus quoi faire. Alors, Rabbi Ratan va nous expliquer « Qu'il est fini, il bouille avec la voûte, chez la lèvre, chez le boire, mais on lâche à l'île barra ». Parce que maintenant, compte tenu de l'excès d'enthousiasme du cœur qui brûle, qui se consume pour Dieu, à de la Chamaï jusqu'au ciel, c'est-à-dire que maintenant, chacun possède en soi une étincelle, une étincelle de spiritualité. Et cette étincelle, lorsqu'elle commence à s'embraser, elle se met à chauffer et en chauffant, elle monte et donc, elle peut brûler jusqu'au ciel. Alors, quand quelqu'un commence à être pris par ce genre de sentiments, il commence par être embrasé par un amour pour Hachem, ça brûle en lui et à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il brûle jusqu'au ciel. « Elle m'aspique l'eau sous ma roda chez Ba'olam, chez Shalola Sol ». Alors, à ce moment-là, tout ce qui peut se faire dans ce monde, toutes les actions concrètes, les mitzvot, qu'il peut faire dans ce monde, ne lui suffisent plus. Il les trouve négligeables. Toutes les choses, une prière, une étude de la Torah, un recède, un service qu'on a à son prochain, tout ça, ça lui semble négligeable, minable, par rapport à son enthousiasme. Il trouve que c'est petit, que ça n'a pas de mesure, de rapport, de rapprochement avec ce qu'il ressent, lui, au fond de lui-même, la merveille qu'il voit, qu'il sent au fond de lui-même, comment la perfection devrait être, comment la grandeur devrait être. Et donc, chez Charles Lassot, et des choses qu'il pourrait faire, qu'il dit, « Mélosha daïne noyotse klal ». Parce qu'il a l'impression, une telle personne, il a l'impression que ce n'est pas en faisant ces petites choses-là qu'il va arriver à comparer, à se comparer, à rapprocher son esprit de la lumière qu'il ressent en lui. Et donc, il n'est absolument pas, il ne s'est pas rendu quitte, il n'a pas du tout, il n'a pas du tout avancé religieusement par des petites pratiques, des pratiques qui lui semblent petites, au degré où lui, il a placé son esprit, son enthousiasme, ou Mahmoudzé. Et à cause de ça, à cause de ce raisonnement, qui est beaucoup plus fréquent qu'on s'imagine, Mahmoudzé, il arrive à ne plus rien faire du tout. Rien faire du tout, ça veut dire être complètement en dehors de la Torah. Et des gens comme ça, il y en a des millions, il y en a des millions sans exagération, des gens qui, quand ils y réfléchissent, ils se mettent à réfléchir sur les valeurs morales et sur les valeurs spirituelles, ils arrivent à échafauder des théories qui sont d'une perfection redoutable, terrible. Et quand ils utilisent ces théories, quand ils arrivent à cette perfection, c'est-à-dire qu'ils arrivent à raffiner leur sens critique sur la morale, sur la religion, alors, à ce moment-là, non seulement ils éliminent, grâce à cette... au moyen de ces réflexions, tout le reste de la planète, c'est-à-dire qu'à leur avis, tout ce que les gens font, c'est mesquins, ridicules, enfantins, par rapport à leur sens de la perfection à eux, mais pas seulement ils éliminent les autres, mais ils s'éliminent eux-mêmes. C'est-à-dire que eux-mêmes, n'étant pas capables de produire des actions qui soient à la hauteur de leur théorie, alors ils préfèrent ne pas faire d'action du tout. Et ça, c'est quelque chose de profondément absurde, de profondément, finalement, ridicule. Parce que la personne, par exerce de perfectionnisme, parce qu'elle voit, par exemple, le recède, elle le voit d'une manière tellement parfaite, tellement extrême, tellement, 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 tellement limpide, qu'un petit recède humain lui semble dérisoire par rapport à sa conception du chesed. Prenons un exemple. Par exemple, il y a une mitzvah immense qui n'a pas de limite, une mitzvah qui est très, très, très grande et qui apporte un énorme enrichissement à la personne qui l'a fait, c'est la mitzvah de visiter les malades, Biko Cholim. Le Rizal, il dit, il explique que le cholé, le mot cholé, qui veut dire en malade, la valeur numérique de ce mot, la valeur numérique du mot cholé, qui veut dire le malade en hébreu, la valeur numérique, recède, huit, vav, six, huit et six, quatorze, l'amed, trente, trente et quatorze, quarante-quatre, et cinq, le ré, cinq, ça fait quarante-neuf, quarante-neuf, la valeur numérique du malade, c'est quarante-neuf. Le Rizal explique que lorsqu'on va visiter un malade, ce malade s'appelle malade parce qu'il est dans le degré de quarante-neuf. Quarante-neuf, ça signifie les quarante-neuf portes de l'abina, de la sagesse. Mais ce sont des portes, ce n'est pas la sagesse elle-même. La sagesse elle-même se trouve dans la cinquantième porte. Et quand quelqu'un va visiter un malade, il lui amène la guérison, au moins une guérison partielle. Il lui amène la guérison, c'est-à-dire qu'il lui amène cette cinquantième porte qui manque au malade pour se rétablir. C'est-à-dire que le malade, il se trouve dans les quarante-neuf, c'est-à-dire quarante-neuf, sous-entendu, il manque un. Et ce un qui manque, c'est l'essentiel, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est ce dont le malade a besoin pour guérir. Et maintenant, quand je vais visiter un malade, je lui apporte cette lumière qui lui manque par le fait de venir le visiter, par le fait de briser mon égoïsme. Je brise mon égoïsme et je vais visiter quelqu'un qui a besoin, qui s'ennuie dans son hôpital ou dans sa chambre et qui s'angoisse dans son lit. Et je vais, je lui apporte un sourire, une bonne parole ou même une assiette de soupe ou un médicament, un truc dont il a besoin, une tisane. Ces choses-là, c'est une des mitzvahs les plus élevées qui puissent exister. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être prêts à le faire, du moins dans la théorie, quand ils y pensent que, ouais, effectivement, c'est quelque chose de bien, il faut visiter les malades. Et tant qu'elles, quand elles commencent à, dans leur tête, écrire un petit bouquin sur la visite aux malades, elles écrivent dans leur tête une œuvre inédite sur la visite aux malades. Dans cette œuvre, ils mettent la perfection comment la mitzvah doit être faite, comment il faut venir au bon moment et savoir que le malade a vraiment envie de me voir maintenant et lui apporter ce qu'il a besoin, savoir exactement ce qu'il a besoin, etc., 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 etc. et quand le petit bouquin est fini, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de visite aux malades. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé à un tel perfectionnisme, un tel perfectionnement, j'ai tellement poussé la chose à son extrême, à la perfection, comment la visite aux malades devrait être faite que finalement, il n'y a plus de visite aux malades. Et là, c'est vraiment absurde. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que finalement, le pauvre malade, il reste seul à m'attendant. Tandis que si je me limite à faire la visite à ma manière comme je peux la faire, avec ma tête à moi et mes pieds à moi et mon cœur à moi et mes paroles à moi, à ce moment-là, c'est vrai que de cette manière-là, la visite ne sera pas idéale et ça se peut même que des fois, je peux agacer le malade, l'énervé, c'est vrai, je prends ce risque mais en attendant, je lui ai apporté quelque chose et j'ai fait ma mitzvah et ça, c'est simplement un exemple mais il y a aussi la même chose dans l'étude de la Torah. Il y a des gens qui disent l'étude de la Torah, il faut que ce soit parfait, il faut comprendre exactement tous les mots qu'on dit, il faut rentrer dans l'explication, il faut le faire à jeun, il faut le faire dans le... alors à force, à force, à force, à force, à force de perfectionner, 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 il ne laisse plus rien. Alors ils étudient du palatoma. La prière c'est la même chose, la prière c'est une élévation vers Dieu. L'élévation vers Dieu elle sous-entend un minimum de pureté. Alors parti sur ce minimum de pureté, on va écrire encore un petit bouquin sur la pureté dans la prière et on va purifier, 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 jusqu'à ce qu'il ne laisse plus rien. Et là on a tout perdu. Alors on se rend compte que de quelle manière, par quel chemin un homme peut arriver d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de tout arriver à rien. Verset, il zira Torah d'Oshar. Et c'est là-dessus que la Torah nous a prévenus. La Torah, elle nous connaît très très bien. La Torah c'est notre mère. Elle nous connaît très très bien comme si elle nous avait fait parce que c'est elle qui nous a fait. C'est elle qui nous a conçus, qui a conçu notre âme. Elle nous connaît avant la faute et après la faute. Elle sait combien à quel point notre esprit a été déformé par la faute. Et donc, tenant compte de nos déformations, la Torah nous a prévenus. Elle nous montre la morale à nous des rêves à Chayim. La Torah nous montre le chemin de la vie. Parce qu'Hachem n'est pas un tyran. Il ne vient pas tyranniquement comme un dictateur avec ses créatures. La Torah n'a pas été donnée aux anges. La Torah a été donnée aux hommes. Et les hommes ils sont humains. C'est pas comme tu t'imagines. C'est pas comme tu t'imagines. Ne t'imagines pas que la seule manière, le seul moyen d'être un juif, ça serait de faire des choses célestes, divines, des choses d'un degré idéal. Et que si tu n'arrives pas à faire ces choses-là, eh bien, tu n'as rien fait du tout. Non, c'est pas comme ça. Les choses qui sont aussi loin de toi que le ciel. Et c'est ça que Rashi a expliqué. que si la Torah se trouvait effectivement dans le ciel, alors maintenant, on revient à la contradiction apparente qu'on avait vue dans le Rashi. C'est-à-dire que la Torah nous disait qu'elle n'est pas dans le ciel et Rashi nous dit même si elle était dans le ciel, il faudrait aller la chercher. Donc maintenant, on va venir à expliquer cette chose-là. C'est-à-dire qu'en vérité, au fin fond de la vérité, la vérité, c'est vraiment comme tu penses. C'est-à-dire que vraiment, effectivement, effectivement, qu'il y a à la vérité qu'il y a à la vérité qu'il y a à la vérité qu'il y a à la vérité. Et qu'il y a Parce que si maintenant, il se présente une situation où le seul moyen d'être juif, le seul moyen de pratiquer la Torah, c'est la seule d'Avodok Gévoot, ce serait de faire quelque chose de dur. Mais Ot, Teref, tout de suite, Shembrinat Shamaïm, qui est dans le sens du ciel, c'est-à-dire que maintenant, quelque chose de dur, c'est quelque chose qui est aussi haut que le ciel, Tu réduis, c'est ton devoir de faire ça. Prenons un exemple. Par exemple, maintenant, quand on dit à quelqu'un de manger kasher, on lui dit La Torah n'est pas dans le ciel. La nourriture kasher, ce n'est pas quelque chose qui se trouve au fond du désert qu'il faut aller la chercher là-bas, ou bien qu'il faut prendre un hélicoptère, ou qu'il faut prendre je ne sais pas quoi, ou des moyens surhumains, etc. Non, c'est proche de toi. Tu peux, avec quelques efforts, arriver, des efforts qui sont à ta mesure, arriver à manger kasher, ce n'est pas quelque chose d'excessif, de démesurer, de loin en-dessus de la personne. C'est quelque chose de très, très possible, de très tangible. par contre, il peut arriver, certains cas, dans la vie d'un homme, où, effectivement, manger kasher, ça se trouve dans le ciel. C'est-à-dire, par exemple, en temps de guerre, ou bien en temps de voyage, par exemple, quelqu'un est dans un voyage, il se fait escale dans une ville. Il fait un voyage en avion, il se fait escale dans une ville, il se trouve dans cette ville pour 24 heures ou pour 12 heures, et tout ce qu'il peut trouver, c'est des cacahuètes, et puis c'est tout, c'est son repas. Il ne peut pas trouver autre chose de kasher. Tout le reste, il trouve bien de kasher. Alors là, il est amené à une situation de chamayim. Il est amené à une situation d'égoïsme, de dépassement. Et dans ce cas-là, il doit le faire. Il doit se dépasser, il doit monter dans le ciel. Dans ce cas-là, il faut qu'il se conduise comme un sadique. Il faut qu'il se conduise comme un sadique. Quand la situation se présente, où la Torah se trouve vraiment dans le ciel, c'est-à-dire, hors de portée, il faut qu'il monte. Il faut qu'il se débrouille et il peut. Parce que s'il est amené à cette situation, s'il est amené à cette épreuve, c'est pour une raison, c'est qu'en vérité, il en est capable. Il en est capable. Et donc, Hachem l'a mis dans cette situation pour lui, pour déclencher en lui des forces, pour lui faire voir à lui-même qu'il est capable aussi de passer 24 heures en mangeant une poignée de cacahuètes. Il en est capable. Même que ce n'est pas un jour de jeûne aujourd'hui, il jeûne quand même. Donc, et ça, c'est un exemple, et il y a bien sûr beaucoup d'exemples dans ce genre-là, qui peuvent se produire des cas où la Torah soit dans le ciel, c'est-à-dire où il faille montrer un héroïsme, un dépassement exceptionnel. Et ça, ça s'appelle le ciel. Alors, maintenant, Rabbi Nathan nous dit, Si la Torah se trouvait dans le ciel, tu aurais dû monter derrière elle. Parce qu'en vérité, dans la vérité ultime, au fin fond des choses, c'est toi qui as raison. En vérité, si tu es perfectionniste, si tu t'imagines que la Torah est dans le ciel, tu n'as pas tort. En vérité, il y a un côté comme ça. Et ce côté-là, c'est quoi ? C'est qu'il peut se présenter des cas où la Torah se trouve dans le ciel et tout de suite, quand ces cas se présentent-là, il faut se montrer héroïque. C'est-à-dire, avoir le courage de faire ce qu'il faut faire. parce qu'en vérité, l'idéal, le rêve, ce serait vraiment de servir Dieu de la manière la plus parfaite, la manière la plus parfaite qui s'appelle ciel, idéal, perfection. Mais du moment que Dieu est bon, et il nous connaît très bien, il connaît notre nature, il connaît notre inclination, et la tendance de l'homme est vers le mal depuis son enfance, c'est-à-dire que par nature, l'homme est porté vers le mal. Et donc, puisqu'il est porté vers le mal, toute réaction vers le bien lui est pénible, elle va contre sa nature, il est obligé de se contrarier, il est obligé d'aller à contre-courant de son impulsion, de sa tendance. Il n'est pas possible à la majorité des gens de s'initier à la Torah par des pratiques difficiles. Et même une fois qu'on a débuté, après le début, bon, le début, c'est le début, puis après, c'est plus le début, mais même quand la personne a déjà débuté et qu'elle a déjà, qu'elle est déjà, qu'elle s'en fait déjà 10 ou 15 ans ou 20 ans qu'elle est débutante. Et malgré ça, il n'arrive pas toujours après ça à décoller. Il n'arrive pas à décoller ou il décolle de quelques centimètres, mais pas plus. Alors si maintenant, on va dire, bon, la personne, elle a six mois pour débuter, six mois pour s'y mettre, et puis au bout de six mois, il faut commencer maintenant aux choses sérieuses, et bien on se rend compte que la grande, 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 grande majorité des gens, n'arriverait à rien faire. Et donc, on a perdu l'espoir et ce n'est pas ça le sens de la Torah. Alors maintenant, voilà comment il faut comprendre notre verset et comment faire la soudure entre notre verset et rachis. c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Et maintenant, ce que la Torah nous dit, c'est-à-dire que la Torah n'est pas uniquement dans le ciel. Quand j'ai remarqué l'eau, elle n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement dans le ciel. Là, il nous, c'est l'eau, il y a la Torah qui de dire maintenant de mettre une condition sine qua non, la Torah ne peut s'atteindre que dans la perfection. Que, que dans la perfection. c'est-à-dire qu'elle est uniquement dans le ciel. Non, c'est pas comme ça. Parce que la Torah n'est pas uniquement dans le ciel. Elle n'est pas seulement dans le ciel. Mais s'il y a la mikra, qu'elle est à la fin du verset, parce que la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur à toi, la soudure pour pouvoir la mettre en pratique. C'est-à-dire Dieu ne vient pas en dictateur sur ses créatures. Et Dieu ne demande pas à l'homme qui monte dans le ciel. Il n'exige pas de la personne qu'elle se dépasse constamment. Hachem n'exige pas de la personne un dépassement, un héroïsme. Hachem n'exige pas un héroïsme de la personne. Il n'exige pas. C'est-à-dire qu'il fasse uniquement, exclusivement, des choses très pures et très élevées. Hachem n'exige pas la pureté exclusive. Hachem n'exige pas la pureté des choses qui sont sur nos moyens. Hachem nous, et ça c'est valable pour tout le monde, sans exception, que chacun fasse ce qui lui est possible là où il se trouve maintenant. Que chacun fasse ce qui lui est possible là où il se trouve maintenant. C'est-à-dire dans sa situation, selon son état, selon sa nature, selon son éducation, selon sa préparation, selon son entourage, son contexte. Ça c'est des choses dont il faut tenir compte pour doser l'enthousiasme. Deille-nous. Et l'enthousiasme, donc maintenant, c'est-à-dire que maintenant quand la personne pense sur elle-même, maintenant quand quelqu'un il s'engage dans une mitzvah, il commence à faire une mitzvah, on a pris tout à l'heure l'exemple du chesed, de faire une visite aux malades, on peut prendre d'autres exemples. Quand quelqu'un qui commence à étudier la Torah, ou bien qui commence à faire les mots des doutes, commence à faire un dialogue avec HaShem, alors immédiatement quand il commence cette chose-là, il veut arriver tout de suite, tout de suite, tout de suite, au maximum, au maximum, au maximum. C'est-à-dire à la chose dans sa perfection, la chose idéale. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en partant de ce pied-là, il n'arrive nulle part. Il se décourage, il se décourage, parce qu'il voit, il fait une comparaison, il voit bien que la théorie et la pratique sont à 5 millions d'années-lumière, entre ce qu'il s'imaginait et ce qu'il aurait sauté et ce qu'il fait réellement. Il y a des millions d'années-lumière, alors ce pauvre bonhomme, il se décourage, il dit, bon, mais je n'y arriverai jamais, ce n'est pas la peine. Et il laisse tomber. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de forcer la pratique au degré de la théorie qu'on s'est fabriquée. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et il ne faut pas non plus renoncer. Et c'est pour ça que Rachi nous dit que si elle était dans le Seine, il faudrait aller la chercher. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut pas exagérer la chose au point de ne plus la faire, et puis d'un autre côté, il ne faut pas non plus complètement dévitaliser la chose et dire, bon, alors si elle n'est pas danser, elle est sur la Terre, donc ça veut dire que je vais me laisser aller, je vais faire comme tout le monde, je vais faire n'importe quoi, et de cette façon, je n'aurai pas de reproche à me faire puisque la Torah n'est pas dans le Seine. Non ! Elle n'est pas dans le Seine, mais si elle était dans le Seine, il faudrait y aller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait en fond des choses, la Torah, c'est vraiment quelque chose de pur et d'absolu, et la visite aux malades, elle doit se faire dans les conditions idéales, et l'étude de la Torah dans les conditions idéales, et la pratique du Shabbat dans les conditions idéales, elle est précise, comme Dieu l'a voulu, etc., etc., etc. Mais, en attendant, il faut tenir compte du degré dans lequel on se trouve. En prenant un exemple, on vient parler de la pratique du Shabbat. Prenons un exemple. Il y a dans les divines du Shabbat, dans les lois du Shabbat, les lois du Shabbat, le Shabbat, c'est, pour ainsi dire, un appareil. Le Shabbat, c'est un appareil purificateur. C'est-à-dire que c'est comme un bain. On rentre dans le Shabbat comme on rentre dans un bain. Et dans le Shabbat, on se purifie. Et pour que le Shabbat, il nous purifie, il faut qu'il soit observé de la manière la plus scrupuleuse possible. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de toutes les lois du Shabbat. Parce que les lois du Shabbat, c'est elles qui forment, qui nous permettent d'avoir accès à la Kedusha, à la purification du jour, du Shabbat. Et si, Chazve Shalom, on transgresse les lois du Shabbat, c'est autant de trous qu'on fait dans la coque du bateau. Une transgression de Shabbat, c'est un trou dans la coque du bateau. Il y a des gros trous, il y a des petits trous, il y a des trous minuscules. Il y a toutes sortes de transgressions du Shabbat. Maintenant, il y a dans les dînives du Shabbat, par exemple, certaines lois sur les jouets qui concernent les jouets des enfants. Pour les jouets des enfants. C'est-à-dire qu'il y a certains jouets qui sont, surtout dans les jouets modernes aujourd'hui, avec des systèmes de sonores et des systèmes visuels et des trucs et des constructions, etc. Il y a dans ces jouets-là des tas de problèmes qui se posent pour le Shabbat. C'est-à-dire que, bon, bien sûr qu'un adulte ne peut pas jouer avec ces jeux-là, certains de ces jouets le Shabbat, mais même pour un enfant, à cause de l'éducation qu'on doit donner à l'enfant, de l'entraînement qu'on doit lui donner dès son enfance, ça pose un problème. Mais de l'autre côté, si je prive l'enfant du jouet, qu'est-ce qu'il va faire à l'enfant ? Il va s'enduyer ou bien il va s'énerver ou bien s'il est un petit peu plus âgé, il va vouloir traîner, aller se promener à droite ou à gauche. Et donc, je risque d'arriver à l'effet contraire. Je risque d'arriver à l'effet contraire. C'est-à-dire, pour avoir voulu renforcer le Shabbat dans sa pratique, je vais arriver, face à l'homme, à ce que l'enfant soit malheureux au Shabbat. Et dans le degré émotionnel, et dans le degré de raison, de maturité où se trouve l'enfant, cet ennui ou ce malheur qui va ressentir Shabbat va, razé shalom, déraciner son cœur de l'amour du Shabbat. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça ? J'ai tout perdu. Donc, il faut connaître, il faut bien bien connaître l'anara pour savoir qu'il y a dans certains cas une nécessité d'alléger les choses, sans transgresser, mais d'alléger. C'est-à-dire que là où il aurait été possible d'aggraver, c'est-à-dire de serrer la pratique, d'être plus strict, mais au contraire, c'est pas ça que je dois faire. Je ne dois pas être strict à ce moment-là, je dois au contraire être plus coulant. Alors ça, cette chose-là, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est que bien que dans l'idéal, je sais que l'esprit du Shabbat ne réside pas dans ce jouet. L'esprit du Shabbat ne réside pas dans ce jouet. C'est-à-dire que si l'enfant joue avec ce jouet, il va à l'encontre de l'esprit du Shabbat. Parce que l'esprit du Shabbat, il est défini par les grands initiés, les grands maîtres, ceux qui ont eu une correspondance avec Hachem et Hachem a révélé l'esprit du Shabbat, le secret du Shabbat. Et donc, ce secret du Shabbat, c'est comme le secret, c'est une recette. Cette recette, elle a des ingrédients. Ces ingrédients, on ne peut pas mettre du sucre à la place du sel. Comme la recette a été donnée avec les ingrédients, les épices qu'elle a été donnée, c'est comme ça que la recette réussit. Donc, celui qui veut goûter un vrai Shabbat, il doit respecter la recette. Et des fois, des fois, compte tenu de la personne, compte tenu de la situation, compte tenu du cas précis, il faut être coulant. Des fois, dans certains cas. Naturellement, pour être coulant, ça sous-entend qu'il faut bien, 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 bien connaître la loi. Savoir ce qui s'appelle être coulant et ce qui s'appelle carrément rejeter la loi. Et savoir, encore une fois, qu'il y a des fois où il faut être héroïque. Il y a des fois où il faut être héroïque vis-à-vis de l'enfant. Bien que l'enfant pleure, il n'est pas content, etc. Mais il faut être héroïque, c'est-à-dire qu'il faut supporter la peine de l'enfant parce que ça va trop loin, ça dépasse trop. Alors ça, à ce moment-là, ça veut dire que la Torah est dans le ciel pour nous. Mais en général, la Torah n'est pas dans le ciel. Et en général, la Torah, elle est à notre niveau, là où on est, nous. Et si c'est un enfant, au niveau de l'enfant. Et si c'est un adolescent, au niveau de l'adolescent. Si c'est un adulte, au niveau de l'adulte. Si cet adulte est religieux, à son niveau, s'il est Bantchouva, à son niveau, s'il est plus avancé, à son niveau, il y a une règle, qui est la règle de se connaître, qui est l'essentiel. Dans la Rassidou, c'est l'essentiel, c'est de se connaître, savoir qui on est. Il y a le hasard qui a donné un machal, une paravole très très jolie. Il a dit, si quelqu'un est perdu dans une ville, par exemple au Japon, et dans cette ville, il n'arrive pas à lire les plaques qui ont marqué les plaques des rues, il n'arrive pas à lire les plaques, il est perdu à Tokyo, dans la banlieue de Tokyo, dans une rue, et tout ce qu'il a, il ne peut pas parler aux gens, les gens ne comprennent pas sa langue, et tout ce qu'il a pour se repérer, c'est une carte. Et cette carte, elle est imprimée en anglais, donc il arrive à lire les lettres, et sur cette carte, il y a la gare, l'aéroport, son hôtel, là où il est, etc. Est-ce qu'il peut arriver à la gare ou est-ce qu'il peut arriver à son hôtel avec la carte ? Pas du tout. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il ne sait pas où il est. Si sur la carte, il y a marqué « Vous êtes ici », comme il y a marqué sur les cartes murales qui sont dans les villes. Alors, si il y a marqué « Vous êtes ici », du moment où je sais où je suis, j'ai le point de départ. À ce moment-là, je peux me situer par rapport à la gare, par rapport à l'hôtel, par rapport à l'aéroport. Mais si je ne sais pas où je suis, même si j'ai la carte sous les yeux, mais je ne sais pas le point de départ, je ne peux pas y arriver. Je ne peux arriver nulle part. Je ne peux que tourner en rond. Et c'est la même chose dans la Torah. La Torah, c'est une carte. La Torah, c'est la carte du monde. C'est la carte de tous les univers. Et tout est marqué, toutes les rues, toutes les... etc. Mais, le point de départ dans la Torah, c'est de savoir qui on est et de savoir où on est. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'il faut se connaître, il faut savoir qui on est. Et si maintenant, ma pratique de la Torah, j'ai la Torah sous les yeux, j'ai le Shurhan Amour sous les yeux, j'ai la Khasidul sous les yeux, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toute la Torah sous les yeux, mais je ne sais pas qui je suis à ce moment-là, je risque gravement de tourner en rond. Je risque de tourner en rond. Je risque d'arriver dans des destinations qui ne soient pas du tout la bonne. Parce que je ne connaissais pas le point de départ. Le point de départ, c'est la situation de chacun. Alors, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit. Alors, maintenant, Rabbi Nathan nous dit, C'est-à-dire que l'homme progresse de degré en degré. Il progresse de degré en degré. comme une échelle qui est plantée sur terre et dans le sommet de l'échelle atteint le ciel. Voilà ce que c'est la Torah. Donc, maintenant, on voit que le verset et le rachis ne sont plus du tout du tout en contradiction. Au contraire. C'est une seule chose, seulement c'est des degrés différents. La Torah dans l'absolu, elle est dans le ciel. La Torah dans l'absolu, c'est quelque chose de parfait, d'idéal. Mais maintenant, la Torah, elle descend jusqu'à nous. Et elle descend jusqu'où ? Jusqu'au degré de chacun. Elle n'est pas plus bas que la terre. Donc, si cette échelle qui est plantée dans le ciel, qui atteint le ciel est plantée dans la terre, ça veut dire qu'elle descend jusqu'au degré le plus bas imaginable. C'est-à-dire jusqu'à la situation la plus dégradée la situation la plus la plus mauvaise où une personne puisse se trouver et elle a pas aussi la Torah. C'est-à-dire la Torah. Et donc, maintenant, tout ce qu'on nous demande, la seule chose qu'on nous demande, c'est de servir Dieu à notre degré, à nous. De servir Hachem là où on est, comme on est nous. pas un personnage imaginaire, de s'imaginer comment on pourrait être, comment on devrait être, comment il faudrait qu'on soit, comment on aurait pu être si on ne nous avait pas empêchés ou si on ne s'était pas empêchés soi-même. Ça, c'est tout des fictions. C'est tout des fictions. À la limite, c'est des divagations. C'est-à-dire qu'il faut travailler doucement, doucement, petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut travailler petit à petit, de la même façon que c'est marqué dans la prière qu'on fait tous les matins, que tu nous entraînes à ta Torah. Un entraînement presque gymnastique. De la même façon qu'il y a un entraînement physique, c'est-à-dire qu'au départ, les capacités, en fait, un corps, c'est un corps, un corps d'un homme, c'est un corps d'un homme. Donc maintenant, si au début, il est capable de soulever une halter qui fait 10 kilos, pourquoi il serait dans un moment capable de soulever 50 kilos ? La raison, c'est très simple, c'est parce que ses forces ne sont pas encore développées. Elles existent en puissance. Virtuellement, il a des forces, mais elles ne sont pas développées. Et par la gymnastique, il va développer les forces. Petit à petit, il va s'apprendre à faire plus, un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, jusqu'à ce qu'il arrive à soulever 50 kilos et 100 kilos. La même chose des motrioutes, il y a aussi des muscles, il y a aussi des membres. Donc, au début, il faut commencer par des petits poids, des petites altères, et à force, et le faire régulièrement. Seulement, la personne qui se dit « Ah non, moi, je veux 250 kilos » au départ, ou zéro. Voilà, donc, on retombe dans la possibilité dont on avait parlé. Et au contraire, dans le sidour, on demande tous les matins, « Je t'arguile nous betoratecha ». Entraîne-nous comme une gymnastique, un targuile, un exercice. Exerce-nous, entraîne-nous dans la Torah. « Je t'arguile nous daïka » « Nimsa » « Je t'arguile nous de la Torah. » Et donc, tout ce qu'on demande d'un homme, c'est uniquement qu'il monte au degré immédiat, au degré prochain. Le prochain degré, le prochain degré, il est maintenant dans un degré, et il y a un prochain degré, un degré plus haut que lui. C'est là où il faut monter. C'est ça qu'il faut voir. Dans Michelet, dans le livre des Proverbes, de Shremon Améler, Shremon, il a dit « Aîné Kessil, le sauf à Ola. » Les yeux du sceau sont au bout du monde. Le sceau, l'idiot, il voit au bout du monde. C'est-à-dire qu'il idéalise, il fantasme, il crée un mythe de la perfection, et puis, sur ce mythe-là, il bâtit toute sa construction, il se dit « C'est comme ça qu'il faut être. Et puisque je ne peux pas être comme ça, l'angemet de zéro. » Voilà ce que c'est que l'absurde. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ça du tout qu'il faut faire. Au contraire, ce qui est à portée de ma main. Il y a un degré à portée de ma main. Il y a une chose, chacun, sans exception, chacun a quelque chose qui peut améliorer. Quelque chose d'immédiat. Et cette chose qui est immédiate, qui est à portée de sa main, ça représente que 500 grammes de plus qu'est-ce qu'il a porté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il a porté 3,750 kg, et maintenant, c'est 500 grammes de plus. Tu n'as pas besoin. Ne t'imagine pas que tu dois monter au ciel. Ne t'imagine pas ça. qu'il y a un degré à portée de ma main. Parce que la chose est très proche de toi. Elle est proche de toi. La Torah est proche de toi. La Torah est la portée. B'fichat, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, parce qu'en vérité, la volonté d'Hachem, ce que tu dois faire, ce que tu dois réaliser, c'est très, très, très proche de toi. Parce que la seule chose qu'il faut faire, le point commun qu'il y a à tous les êtres humains, pour tout le monde, c'est seulement de franchir le prochain pas, la prochaine marche, le prochain degré. C'est tout ce qu'on doit faire. C'est tout ce qu'on a à faire pendant toute notre vie. Cheikh, Khova, et le Khamir. La Zéa Tamouza, le Fichat, le Fichat, le Fichat, le Fichat, et là-dessus, alors sur ce prochain pas, sur ce prochain degré, tu dois comprendre que telle est ton obligation. Sur ce pas-là, sur ce degré, il n'y a absolument aucune excuse. Parce que tout, finalement, si on regarde bien, toute la raison pour laquelle ce qui porte les gens à se délecter dans le perfectionnisme, à échafauder des théories idéales, à s'imaginer un être idéal, un être qu'ils aimeraient être et qui est idéal, qui est au-dessus des contingences, qui ne se fâchent pas, qui se lève tôt le matin avec de bonne humeur, etc., 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 une personne parfaite. Alors, cette personne parfaite, bien sûr, ce n'est pas eux, et à cause de ça, ils se sont trouvés une excellente excuse pour rien faire du tout et pour se laisser aller dans l'imperfection totale, sans limite, c'est-à-dire commettre des choses vraiment pas belles. Alors, ça, c'est le contraire de l'esprit de la Torah. Et ça, c'est provenu d'un enthousiasme existif, d'un fruit vert, de manger un fruit vert, de manger un fruit pas mûr. C'est-à-dire que la personne, elle a voulu lui croquer un fruit qui se trouve hors de sa portée. Et alors, finalement, c'est comme la fable du renard et des raisins. Il a vu qu'il voulait manger des raisins, après, il a prétendu qu'ils étaient trop verts. Puisqu'il ne pouvait pas les atteindre, il a prétendu qu'ils étaient trop verts. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. La Torah nous dit, la Torah est à notre portée. Et l'idéal, la perfection, un chame, il n'attend pas de nous. Il ne va pas demander l'idéal à la perfection. Mais le prochain pas, c'est qu'il attend de nous. Et ce prochain pas qu'il attend de nous, il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse puisque c'est à notre portée. Si c'était à notre portée, il y aurait une excuse. Puisque c'est à notre portée, il n'y a pas d'excuse. Il y a une personne qui prend ce chemin-là. Naturellement, quand on prend ce chemin, c'est moins flatteur, c'est moins engageant, c'est moins sympathique que de s'envoler directement en fusée. Mais seulement, c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Et c'est ça ce qui s'appelle Tikkun. Tikkun, c'est le émette. Tikkun, la notion de Tikkun, la notion de réparation. Yacob, c'est Yacob qui a vu cette échelle. Yacob, il a vu l'échelle. C'est lui qui a vu le songe de l'échelle. L'échelle qui est plantée sur terre et qui touche le ciel. Cette image d'une échelle qui touche le ciel et qui est plantée sur terre, c'est l'image de la réparation, l'image du Tikkun. C'est bien l'image d'une progression graduelle et non pas excessive. Tandis que les savent, le contraire de Yacob, l'anti-Yacob, qui est d'ailleurs un antisémite, cet anti-Yacob, lui, il est contre le Tikkun, il est contre la modération. Et lui, pour lui, il faut faire, il faut prélever le macerre du sel. C'est-à-dire aller dans une religion excessive, aller dans quelque chose d'absolu. Et c'est pour ça qu'on rencontre dans les religions occidentales, notamment, une grande séparation entre l'homme religieux et l'homme du peuple. Parce que, il n'est pas concevable, la modération n'est pas concevable. Il n'est pas possible d'avoir un état religieux ordinaire. C'est-à-dire que, dans la mentalité des saves, dans la mentalité des saves, il faut ou bien monter dans le ciel, ou bien s'enfoncer dans la terre. Et très, très souvent, on voit que ceux qui veulent monter dans le ciel sont en vérité dans la boue. Parce qu'en vérité, on ne peut pas monter dans le ciel d'un seul coup. Même les saves desquilles, la plus forte raison des gens qui sont loin d'être des saves desquilles, on ne peut pas monter dans le ciel d'un seul coup. Donc, automatiquement, puisqu'ils ne peuvent pas monter dans le ciel, ils tombent dans la terre, ils tombent dans la boue. Et ça, c'est la mentalité des saves. La mentalité des accords, c'est le tikkun, c'est-à-dire, le tikkun, d'après la Kabbalah, la notion de tikkun, de réparation, c'est exactement la même notion que la notion de émettre, la notion de vérité. Et la notion de vérité, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel, qui tient compte de la réalité, quelque chose qui n'est pas échafaudé ou fantasmagorique, quelque chose de vrai, quelque chose de simple, quelque chose de propre. Chacun, il a dans sa vie quelque chose. Il sait où il est sur tel degré, tel degré, tel degré, sur chaque mida, sur chaque trait de son caractère, il sait où il se trouve. Il doit savoir ça. C'est la première chose. Et s'il ne le sait pas, il faut qu'il fasse des doutes. Il faut qu'il fasse beaucoup, beaucoup de doutes, qui prie, qui demande à Hachem, qui se juge lui-même, qui s'analyse, qui se teste, qui voit où il est. Quand il sait où il est, il sait qu'il y a quelque chose qui peut améliorer, qui est un degré. Il faut monter, mais monter d'un degré à la fois. Ça, ça s'appelle le véritable tikkun. Et ce prochain pas, ce prochain pas, tu as vraiment l'obligation de le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Pourquoi la Torah, quand elle a voulu nous souligner notre obligation de faire le prochain pas, elle a employé la notion de bouche et de cœur ? Pourquoi elle a qu'à dire qu'elle est très proche de toi ? Pourquoi dans ta bouche et dans ton cœur ? Rabbi Nathalie nous explique, là ils vont. Allez, il y a des pour les Torah et la Chéame et carré et le Khamim et le Khamim Alors maintenant, Rabbi Nathalie nous donne le secret. On a dit maintenant qu'il y avait un enthousiasme excessif. Et on parle maintenant d'enthousiasme religieux. c'est-à-dire qu'il y a une manière excessive d'être religieux pour chacun. Si tu as cette manière excessive, c'est de viser trop haut maintenant. Donc, il y a une manière excessive de voir les choses et cette manière excessive nous amène à idéaliser la pratique, à la placer beaucoup plus haut que ce qui est hors d'atteinte, beaucoup plus haut que ce qu'on peut atteindre et de cette façon à s'en débarrasser complètement. Et entre parenthèses, les gens qui font ça sont extrêmement malheureux en eux-mêmes. Parce que finalement, malgré qu'ils se soient débarrassés complètement du peu qu'ils auraient pu faire dans les médias, parce que ce peu par rapport à l'idéal était minable à leurs yeux, mais ils n'en sont pas quittes pour autant. il y avait une fois une histoire qui s'est passée avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est passé dans la rue à Vilna et il a vu un bonhomme, un juif qui avait la tête découverte, qui était apparemment pas religieux du tout et qui mangeait, qui a mangé un fruit, qui a mangé une pomme qui a croqué un plein d'or dans une pomme sans faire la bénédiction. Alors le Gaon de Vilna s'est approché gentiment de cet homme et il lui a dit tu sais que il faut faire quand on mange un fruit, il faut faire une bénédiction avant de manger le fruit. C'est ça qu'Acha nous a demandé. Alors l'homme s'est esclafé, il a dit mais monsieur le rabbin, mais vous ne voyez pas que je ne suis pas religieux du tout, je suis même converti, je ne me considère pas comme juif, j'ai tout rejeté. Alors le Gaon de Vilna lui a dit que tu sois qui tu sois, tu dois quand même faire ta bracha. Et à ce moment-là, cet homme a fondu en larmes et il a fait sa bracha, il est devenu un Batshuva. Parce qu'en vérité, ce n'est pas parce que la personne, en vérité, comment une personne peut arriver jusqu'à un degré aussi extrême, jusqu'à la conversion, jusqu'à renier toute son identité, renier son peuple, renier ses ancêtres, renier tout ça, comment une personne peut en arriver à ça, très très souvent, parce qu'il a placé trop haut l'idéal, très très souvent, qu'au départ, dans son enfance ou dans son adolescence, il a placé l'idéal très 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 haut, il a vu qu'il n'y avait personne qui a tenu cet idéal, il a regardé les gens qui étaient religieux, il a vu qu'ils étaient loin du compte, qu'il n'arrivait pas cet idéal, et à cause de ça, il s'est découragé, il s'est dégoûté, il y a renoncé complètement, et de fil en aiguille, il est arrivé là où il est arrivé. Mais là où il est arrivé, il n'est toujours pas quitte, il n'a toujours pas fait son devoir, et la petite bohaha qu'il doit faire sur une pomme, il doit la faire encore, là où il se trouve maintenant. Alors c'est ça, l'église. Maintenant, Rabbi Nathan nous a expliqué que par trop d'enthousiasme, on arrive tout à fait à l'effet contraire. Mais maintenant, il faut savoir de quelle manière, comment faire pour réduire cet enthousiasme, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a en nous. On a quelque chose en nous. Et en vérité, Rabbi Nathan n'a pas dit, « Chas Veshalom », qu'il faut éteindre cet enthousiasme. Il n'a pas dit qu'il fallait être froid, ou enlever les nerfs, ou devenir complètement amorphe. Pas du tout. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit qu'il fallait le limiter, le mesurer, le doser. Alors maintenant, comment est-ce qu'on arrive à doser l'enthousiasme ? Comment on arrive à mesurer l'enthousiasme, c'est-à-dire le mesurer à ma mesure, à moi. C'est-à-dire à mettre le numéro qui convient à mon degré où je suis moi-même. Alors Rabbi Nathaniel nous dit, ça on l'apprend dans la fin du verset qu'on est en train d'étudier. Parce que la fin du verset nous dit, « Befirah bilvavrah lasol » « Dans ta bouche et en tant peur ». Ça veut dire quoi ? « Aliedé diboure Torah ou Tfilah » « Cheam mekarerim » Les paroles de la Torah et de la prière, c'est-à-dire l'étude de la Torah avec la bouche. C'est très très important. Il est marqué dans Mishmet « Cheam mekarerim » « Cheam mekarerim » « La Torah est une vie pour celui qui la trouve » et les sages, les chachamim ont expliqué « Cheam mekarerim » « Bebe » c'est-à-dire le mot « trouver » en hébreu, il veut dire « trouver » et il veut dire « sortir » « extraire ». Et donc, ceux qui arrivent à extraire les paroles de la Torah dans leur bouche, c'est-à-dire pas étudier avec les yeux, pas lire simplement, mais dire avec sa bouche qu'est-ce qu'on lit, c'est très 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 important par le fait « Befirah » dans ta bouche d'exprimer, 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 d'employer la parole pour prononcer des mots de Torah et des mots de prière par ces mots-là, par ces paroles qu'on dit, c'est de cette façon-là qu'on rafraîchit l'ardeur de notre cœur des deux sortes de chaleurs qui existent, c'est-à-dire la chaleur négative, celle qui nous amène vers les patients, vers le mal, et la chaleur positive, celle qui veut nous faire brûler trop fort, trop vite et nous faire atteindre des degrés qu'on ne peut pas atteindre. J'ai allé d'aisez et de cette façon, « Zorim l'asot ou l'kayem et ko la Torah » parce que de cette façon, on arrivera à pratiquer, à mettre en pratique toute la Torah de cette façon, c'est-à-dire par la températion que va faire les mots de la Torah vont tempérer notre ardeur dans les deux sens. Ils vont refroidir, rafraîchir notre cœur des deux sortes d'ardeurs que l'on peut ressentir. « Zorim l'asot ou l'kayem et ko la Torah lalot midargal et dargal » Et donc, maintenant, aussi paradoxal que ce soit, c'est la Torah elle-même, c'est-à-dire les mots de la Torah qui vont rafraîchir l'ardeur du cœur exagérée. C'est les mots de la Torah qui eux-mêmes servent, parce que la Torah elle-même, elle est pétrie de cet esprit-là de Tikkun, de l'émet. On dit « Torah t'émet » une Torah vraie. C'est-à-dire une Torah vraie, c'est-à-dire une Torah qui est profondément vraie. C'est pas une Torah fictive ou une Torah mystique, c'est une Torah qui est profondément vraie. Il y a dans la Torah les racines les plus profondes, les plus élevées, les plus transcendantes, ça c'est dans la Torah. mais il y a aussi les aboutissements les plus concrets, les plus matériels, il n'y a qu'à voir les divines, il y a certaines lois dans le Shukran Amur qui sont extrêmement prosaïques, extrêmement matérielles, extrêmement concrètes, extrêmement immédiates et quotidiennes. Il y a des lois comme ça, il y a beaucoup de lois dans le Shukran Amur qui sont comme ça. Elles tiennent compte des choses physiques, des choses... Et ça c'est ce qui s'appelle la vérité. Parce qu'en vérité, ces aboutissements, ces aboutissements prosaïques, ces aboutissements concrets, ils sont attachés comme cette échelle, au fin fond des tenants les plus profonds et les plus dits. Mais c'est un lien unique, une unité totale, un Echad, une unité parfaite entre le tenant le plus profond et l'aboutissant le plus prosaïque. Et cet aboutissant le plus prosaïque, qui pénètre dans l'existence de chacun, là où il se trouve, dans la situation où il se trouve. Il y a des situations qui sont prosaïques pour chacun. Il n'y a personne qui peut se vanter de chacun à ces situations-là. Dans ces situations prosaïques, la Torah, elle est là aussi. Et donc, cette Torah qui est pétrie de Hémet, le Hémet, c'est... Le mot Hémet en hébreu, il est composé de trois lettres. Aleph, la première lettre de l'alphabet, même la lettre du milieu et Tav, la lettre de la fin. Ça veut dire que c'est l'image de l'échelle qui, à sa racine, sont à l'air dans le ciel, sont même au milieu, tous les degrés qui sont entre les deux. Et le Tav, c'est les deux pieds qui touchent la terre, qui touchent le sol, les deux pieds, l'échelle qui touchent le sol. Donc, on voit maintenant que cette Torah est une Torah vraie, c'est une Torah qui a cette chose-là. Et donc, c'est par l'étude de la Torah, en prononçant les mots avec sa bouche, qu'on arrive à s'imprégner du Hémet, c'est-à-dire d'un sens de la vérité, d'un sens de la réalité, d'un sens de traiter avec le problème du jour, le problème qu'on a en face de soi et n'ont pas un problème fictif. « Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. » « Qu'est-ce que ça veut dire que la chose est très proche de toi ? Ça veut dire le prochain pas que tu dois faire, le prochain degré que tu dois atteindre. avec ça, alors toi, ton devoir, ta responsabilité, c'est d'employer ta bouche et d'employer ton cœur pour faire cette chose-là. C'est-à-dire de faire converger ton énergie, tes efforts, tes capacités dans la bouche et dans le cœur de les amener pour les employer pour faire la prochaine chose. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, prenons quelqu'un qui a réussi à combattre son mauvais pensant sur un degré, mais il lui reste encore ça à faire. Il lui reste encore un prochain degré. Ce prochain degré, il sait très bien qu'il n'est pas encore arrivé. Donc maintenant, il doit mettre tout son, se concentrer, mettre toute son énergie sur ce prochain degré. Et là, il n'a pas d'excuse. C'est-à-dire qu'il a une bouche, il a un cœur. Tout le monde a une bouche et un cœur. Donc avec cette bouche et avec ce cœur, il doit mettre toute cette bouche et tout ce cœur au service de ce progrès-là. Et quand quelqu'un a fait ça, alors c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un d'honnête. Il est honnête avec lui-même. Il ne se roule pas. Quelqu'un qui est honnête, ça veut dire quelqu'un qui utilise tout son cœur et toute sa bouche pour arriver au prochain pas qu'il a fait. ça, c'est quelqu'un d'honnête. Et quelqu'un d'honnête comme ça, il peut arriver très, 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 très haut. Il peut arriver très, très, très haut. Il parle la parole sacrée, la parole de Torah, la parole de prière que tout le monde peut faire. Tout le monde peut étudier la Torah, son degré, là où il se trouve. Tout le monde peut prier là où il se trouve. Avec ces paroles-là, il arrive à refroidir l'ardeur du cœur, l'ardeur exagérée dans les deux catégories qu'on a envisagées, c'est-à-dire l'ardeur positive et l'ardeur négative qui sont toutes les deux mauvaises. L'ardeur négative est mauvaise parce qu'elle nous amène à la passion et au vice. Et l'ardeur positive, elle est mauvaise parce qu'elle nous amène à pire que ça encore. Elle nous amène à tout abandonner par perfectionnisme. J'allais d'aisez et quand on a pris cette mentalité on arrive à progresser de degré en degré et arriver un jour à pratiquer toute la Torah entière. C'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, arriver à la perfection. Amen et Amen. Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501